Générique ... Vous faites peut-être partie des personnes qui ont reçu, comme chaque année, une lettre de l'INSEE, les informants qu'ils ont été tirés au sort pour répondre à une enquête et que cette enquête est obligatoire. Eh bien, sachez que si vous n'y répondez pas, vous commettez une infraction. Pourquoi ? Je vous explique. Le rôle de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, est fondamental. C'est lui qui, par exemple, procède au recensement de la population, qui calcule le taux de chômage, l'indice de référence des loyers, etc. Et évidemment, tous ces chiffres, il ne les sort pas de son chapeau. Ils proviennent, entre autres, d'enquêtes menées auprès des ménages et des entreprises. Et c'est pour préserver la qualité et la fiabilité des résultats que l'immense majorité des enquêtes sont obligatoires. L'objectif, c'est que l'échantillon interrogé soit représentatif de la population. Donc, chaque voix compte. Eh oui, la vôtre aussi. Et l'enjeu est très important parce que ces statistiques vont servir, notamment, à l'élaboration de politiques publiques. Le montant des aides versées, par exemple. Alors, face à ce courrier de l'INSEE que l'on reçoit, on peut avoir deux types d'inquiétudes. D'abord, est-ce que mes réponses sont confidentielles ? Eh bien oui. Elles sont protégées par le secret statistique. Les renseignements individuels, notamment, ne sont pas communiqués à certains organismes qui pourraient faire des contrôles, comme le FISC ou l'URSSAF. Ensuite, vous avez peut-être peur de vous retrouver face à de faux enquêteurs. Alors d'abord, sachez que depuis le 30 octobre 2020, à cause de l'épidémie de Covid-19, les enquêteurs ne vont plus au domicile des personnes interrogées. Tout se fait par téléphone ou sur Internet. Et ensuite, vous pouvez vérifier deux choses auprès de l'INSEE. D'une part, le calendrier des enquêtes en cours, qui est disponible sur leur site. Et d'autre part, l'identité de l'enquêteur. Celle-ci figure sur le courrier que vous avez reçu et vous pouvez vous la faire confirmer en 48 heures via le site de l'INSEE. Et si vous refusez de répondre alors ? Ou si vous fournissez une réponse sciemment inexacte ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en théorie, vous êtes passible d'une amende de 38 euros. Mais concrètement, les sanctions contre les ménages sont très rarement appliquées, alors qu'elles le sont contre les entreprises, pour qui, d'ailleurs, l'infraction coûte beaucoup plus cher. En fait, l'INSEE préfère miser sur la pédagogie de ses enquêteurs pour faire comprendre aux citoyens l'enjeu et l'intérêt de leurs réponses.